Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alléluia 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 Psaume Psaume chapitre 91 Psaume chapitre 91 Alléluia 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 Les ans s'en vont, cet ami me reste, Jésus seul, Jésus, oui cet ami, mes alarmes, mon amour guérit ma douleur, Jésus, oui cet ami, mes alarmes, mon amour guérit ma douleur, Jésus, oui cet ami, mes alarmes, mon amour guérit ma douleur, Jésus, oui cet ami, mes alarmes, mon amour guérit ma douleur, Jésus, oui cet ami, mon amour guérit ma douleur, Jésus, mon roi, pour les prières, pour les requêtes qui ont été déposées, nous t'en sommes vraiment reconnaissants, parce que tu es le Dieu qui entend les prières, qui aussi exauce mon roi, tu vois, le cœur déchiré, le cœur brisé, pas de vie sans Dieu, tu ne nous donnes pas un cœur brisé, mon bien-aimé, pas de vie sans Dieu, quand on crie vers toi, tu entends mon Seigneur, et tu exauces aussi par, merci pour chaque antiquette chanter en ces lieux, Père Saint-Dieu, qui a réjoui réellement ton cœur à toi, Père Dieu, et j'ai aussi ramené encore à pouvoir réaliser combien tu es digne d'être adoré, mon Seigneur, nous sommes là pour pouvoir te servir, te louer, t'adorer, t'exalter encore davantage, mon roi, Seigneur, pour que tu sois vraiment, en fait, tu puissant dans notre cœur, avoir la première place, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, que tu sois béni, mon bien-aimé, Père Saint-Dieu, Seigneur, tu es au-delà même de la bénédiction, que ton nom soit vraiment célébré, aide-nous à pouvoir te célébrer comme cela te convient, bénis ton peuple encore assemblé par tous les différents endroits, Père, nos frères et soeurs, là où ils sont encore en ce jour, en ces lieux, dans chaque lieu pertinissant, il se trouve, qu'ils soient aussi bénis, Père, merci pour les cantiques, merci pour les psaumes, merci pour tout ce que tu as fait, et ce que tu continueras à pouvoir faire, Père Dieu, pour les temps aussi, que tu donnes nous accorder la grâce d'entendre aussi ta voix. Pardonne-nous, Père, Dieu bénévole, Père Saint-Dieu, nous avons besoin de cette grâce, Père, tu puissons, Dieu, d'avoir le cœur aussi, Père, tu puissons, tourner vers toi, avec crainte et respect en ces temps. Pardonne-nous, Père, et sois béni, car nous t'avons ainsi prié, au nom de Saint-Dieu-Christ, Amen. Que notre Seigneur Jésus-Christ soit béni, vous pouvez vous asseoir. C'est toujours merveilleux lorsque nous avons encore des temps comme ceci, où le Seigneur nous permet de pouvoir nous rassembler. Qu'il soit béni pour toute ce merveille qu'il manifeste aussi dans notre bâche avec lui, et nous lui sommes vraiment en reconnaissant. Que Dieu bénisse notre précieux frère, qui était ici donc le pasteur Jean-Marie, le papa de notre sœur Dorcas. Je l'ai vu, nous l'avons vu tout à l'heure effectivement aussi, et je remercie le Seigneur aussi pour, c'est très touchant de pouvoir effectivement aussi le voir et avoir la reconnaissance aussi pour ce que chacun de vous a eu à pouvoir aussi témoigner aussi à la famille, lors effectivement aussi du départ de son épouse. Et que Dieu le bénisse, c'est vraiment un frère dont j'ai beaucoup, j'aime beaucoup. Et que le Seigneur le bénisse richement et qu'il le soutienne et qu'il est fort ici. Et je lui ai dit tout à l'heure, j'ai dit que tu es toujours et tu seras toujours le bienvenu ici. Et que ce peuple aussi, il t'aime beaucoup aussi. Je crois que nous avons un très bon témoignage de lui et aussi de la maman aussi, lorsque nous devons cette occasion de pouvoir les avoir tous ici, lors du mariage de notre sœur Dorcas et notre frère Jean-Bousco. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait, votre présence effectivement ici là-bas. Et ça a vraiment apporté aussi du fruit et une grande consolation aussi. Nous remercions notre Dieu pour ce qu'il a fait dans la famille de notre frère Marcella. C'est réjouissant, hein. Merveilleux parce que, bon, vous savez, ceux qui sont déjà, ils ne peuvent pas comprendre. Ceux qui sont nés ici, ils ont toujours eu des papiers pour eux. Ils disent, mais ça veut dire quoi ça ? Mais il faut passer par là. Comme des Ukrainiens, hein. Ils étaient bien chez eux, ne passaient pas à ce qu'ils faisaient. Mais maintenant, ils ont compris ce que c'est que l'asile. Puisqu'ils ont dû quitter chez eux pour aller aussi ailleurs. Donc, quand quelqu'un s'est mis ici pour remercier Dieu, la grâce qu'il lui a accordé d'avoir ces papiers, qui, chaque fois, c'est l'ordre d'équité. L'ordre d'équité, tu fais ceci. Mais quand Dieu te donne les documents permanents, alors nous nous résistons. Nous savons ce que ça veut dire. Parce qu'en grande majorité, nous sommes passés par là. Que Dieu soit béni. Il a consolé notre frère. Il a beaucoup souffert. Ah oui, c'est... Mais c'est un précieux frère. Qui aime les seigneurs, malgré les combats, les difficultés, il s'est batté avec de douleur. Mais il a persévéré. Et son Dieu lui a accordé, effectivement, ce que son cœur a désiré. Il est quand même tranquille maintenant. Il peut maintenant aussi arriver à pouvoir travailler aussi tranquillement. Que les seigneurs soient bénis. Je crois que nous avons remercié les seigneurs. Vous l'avez fait, hein ? Amen. Dieu soit béni. Amen. Il est bon, notre Dieu, de le voir à l'œuvre, effectivement, ainsi parmi ses enfants, aussi. Que son nom soit glorifié. Que Dieu bénisse chacun de vous. Amen. Tout ce qui est devenu de loin comme de près. Nous sommes toujours heureux de pouvoir vous avoir. Parce que quand nous pouvons réaliser que dans ce bas monde, Dieu nous a accordé de frères et de sœurs, c'est merveilleux. Et quand on dit merveilleux, c'est la vérité, en fait. Parce que même les disciples, eux, ils savaient que, bon, ils n'avaient pas un autre endroit de pouvoir se tourner. Ils allèrent toujours vers l'heure. Alors, ils avaient ceux auxquels ils pouvaient réaliser qu'ils sont donc de nôtre. Et quand nous traversons de moments difficiles, nous pouvons aussi compter sur eux. C'est comme cela qu'ils allèrent vers le leur. Et de tout leur cœur, ils savaient quand même que c'était un reconfort. Dieu donne cela sur la terre, effectivement. Des frères et de sœurs qui ont la même foi. Et vous aussi, parce que ce qui réjouit notre cœur, c'est que nous croyons de la même manière. Nous avons la même façon de voir les choses, effectivement. C'est ça qui fait de nous que nous nous sentons bien. Parce que je réalise que mon frère et ma sœur, on a le même sentiment. Et on voit de la même manière. Et c'est une grande consolation. Il ne va pas avoir autre pensée que ceux que moi je viens voir. Parce que tous ceux qui réjouent de bon cœur sa parole, ils furent donc baptisés. C'est vrai. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction de pain et aussi dans la prière. Et la Bible nous dit que la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Donc, on réalise que c'est vraiment la pénédiction de Dieu. Et que quand on se retrouve comme cela, ensemble, effectivement, nous louons Dieu avec le même sentiment. Alors, on sait que quand on traverse des moments difficiles aussi, on a le nôtre. Vers qui je peux aller frapper à la porte, il ne va pas me dire, mais que viens-tu chercher ici ? Ah oui, c'est à bras ouverts. Parce que quand il a eu à pouvoir croire le Seigneur, nous avons cru ensemble, il y a quelque chose qui a travaillé dans nos cœurs. Il y a cette profondeur qui appelle vraiment la profondeur. Il n'y avait pas d'hypocrisie, il n'y avait pas de faux fouillants, de semblants. C'était la vérité, la réalité, effectivement. Donc, je sais où je peux frapper. Dieu nous donne cela, en fait, si on sait que nous avons cette grâce de nous unir, effectivement. C'est l'objectif. Alors, je disais que Dieu bénisse tous nos précieux frères et soeurs qui sont venus de la France. La famille de notre béné-aimé frère, Philippe et notre soeur, Lili et notre petite Marthe aussi. Et Dieu le bénisse richement. C'est extraordinaire, ça. Dieu est bon. Notre frère Marcelin est venu avec sa famille. Et qu'ils venaient comme étant des étrangers. Maintenant, ils sont devenus comme des Français. J'ai dit que les trottoirs de la France les rappartiennent. La tour Eiffel aussi, tout en passant. C'est extraordinaire. Et alors, nous étions à la maison, parce qu'ils étaient à la maison. Et nous étions heureux de pouvoir... Et puis, bon, il y avait... Les frères étaient assis aussi, donc... Et puis, quelques temps après, je pense qu'à un moment, nous parlons. Et puis, il me dit... Mais, parce que le frère Philippe et la soeur Lili, vous connaissez, elle, chaque jour. Que Dieu la bénisse. Elle ne s'est fatiguée. Même si je ne réponds pas. Toujours un bonjour à la journée, effectivement. Que Dieu bénisse ma sœur. Alors, il m'avait fait savoir qu'il était donc en France avec son mari et leur enfant pour venir donc en Belgique. Mais, j'ai profité de l'occasion pour remercier notre frère Alex. Et sa famille. Donc, qu'ils reçoivent toujours des frères qui viennent comme le frère Philippe. Ils sont tranquilles. Mais, quand nous venons, nous avons toujours un endroit. Mon frère Alex, que le Seigneur te bénisse. Qui te vraiment récompense pour ton amour et la disponibilité aussi. De l'hospitalité, en fait. Que tu offres donc à nos frères et soeurs. Donc, ils sont arrivés là-bas. Chez eux, effectivement. Et puis, nous étions assis à la maison. Et puis, je parlais avec frère Marcelin. Je suis assis un peu de loin. Et puis, il parlait au téléphone. Il dit, oui, c'est frère Philippe. Il dit, il est arrivé ici. Il a dit, il veut venir me prendre à la maison pour qu'on puisse faire un tour. J'ai dit, bon, il n'y a pas de problème s'il doit vous prendre. Et puis, après, il est frère Philippe. Et puis, il lui dit, non, voilà, mais parce qu'il ne peut pas vous prendre avant de pouvoir manger. Alors, tout d'un coup, quand je parlais comme ça, il a pensé, il dit, mais dis-lui quand même qu'il vienne manger avec vous. Et puis, il est venu. Il est donc assis un peu là, parlant avec les frères. Et on parlait, on parlait. Et puis, une circonstance est arrivée, effectivement. Quelque temps après, comme la soeur Lélie, voyant que son mari ne rentrait pas. Et on entend seulement sonner à la porte. Mais non, c'était qui ça ? La soeur Lélie. Et alors, on se retrouvait comme ça, soeur Lélie. Et puis, après, quel jour encore, paf, boum, dindon, 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 c'était donc aussi la soeur Bibiche. Donc, on se retrouvait dans la maison ensemble. Et puis, finalement, notre frère Jonas. Alors, le frère, c'est son, déjà, on commençait à se réjouir à partir de la maison, en voyant tous les frères qui sont venus aussi, les soeurs, et qu'on a eu à pouvoir manger ensemble. J'ai dit que Dieu soit béni. Il sait faire les choses d'une manière, c'est merveilleux aussi, mais dans la simplicité, effectivement. Et c'est vrai, cela. Et je disais, si on avait dit, bon, on invite les gens pour venir manger, ça serait autrement. Mais Dieu fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. J'ai dit que tu es grand. Et c'était un signe pour montrer qu'avec ici aussi, nous sommes heureux de pouvoir aussi la recevoir. Que Dieu donc bénisse notre soeur et notre frère. Que Dieu bénisse notre soeur aussi, Esther, avec ses enfants. Il vient toujours des lois. Si on a pu avoir cette communion, nous pensons à vous, vous savez. Moi, moi, personnellement, ça me touche. Quand je me lève le matin, j'ai dit, ils sont sur la voie, sur la route, venir pour ta parole, Père. Et puis, tu as vu une situation passée surresponsable. Vous ne vous rendez pas compte. C'est une âme, ce sont des âmes. C'est des places, quelque part, ils viennent pour un but, pas pour jouer. Mais s'il y a quelque chose qui arrive sur la route, je ne peux pas être tranquille. Et quand ils arrivent, effectivement, tu le vois, tu bénis le Seigneur. Que Dieu bénisse ma sœur Sonia, notre soeur Christiane. J'entends beaucoup qui viennent quand même des différents endroits, de si loin pour être rassemblés ici. Mais nous avons et que nous réalisons tout un chacun de nous que ce n'est pas un homme qui nous a influencés. Il y a eu quelqu'un, effectivement. C'est le Seigneur qui a fait cette poussée-là pour que chacun de nous, habitant tellement loin, sente qu'effectivement qu'il faut que j'y aille. Il faut que je puisse être à cet endroit-là. C'est parce que le Seigneur, notre Dieu, nous accorde, effectivement, la grâce d'avoir la communion. A tout un, chacun de vous, peut-être que je ne vous ai pas vus, peut-être que comme je suis là, je regarde, mais parfois c'est difficile pour moi de pouvoir voir un peu. Mais si Dieu accorde la grâce, que mes yeux puissent voir, sachez que je vous aime beaucoup. Et que je n'oublie pas chacun de vous, mais je prie pour vous. Et que quand, chaque fois que vous venez ici, je remercie Dieu. C'est chez vous, donc c'est votre endroit, sentez-vous donc à l'aise. Et puis bon, j'ai eu aussi, avant de pouvoir rentrer, des appels, effectivement, aussi, qu'on a eu quelques problèmes techniques ici. Je crois, pendant la semaine passée, je ne sais pas s'il y a encore aujourd'hui, je crois qu'il y a une coupure en jeu aujourd'hui aussi. Ah, vous n'avez pas eu de coupure ici ? Parce que là-bas, en bas, on a voulu la coupure. Je ne sais pas ce qui s'est passé, effectivement. Et on a eu quelques problèmes techniques, effectivement, pour ceux qui sont là-bas, en fait, qui nous écoutent. Je pense que ceux qui sont en connexion, j'ai eu des appels pour dire que la connexion ne passe pas tellement très bien. et que ceux qui sont donc derrière les écrans, effectivement, ils nous arrivent à voir que quand la prédication commence, effectivement, ça se coupe, évidemment, les voix ne sortent pas. Et puis, évidemment, ils souffrent beaucoup. Mettez-vous à leur place, ils sont sous tension, parce que c'est aussi leur assemblée, c'est la possibilité qu'ils aient à cela, effectivement, aussi. Et puis, ils ne savent pas dire, bon, quel numéro on peut appeler, ainsi de suite. C'est pour ça que j'ai demandé aux techniciens, donc, en l'occurrence, d'un docteur, avec tous ceux qui ont comme staff, effectivement, pour mettre un ordre. Chaque numéro de téléphone doit être mis à disposition, en fait, que tout un chacun de vous, que ce soit les WhatsApp ou que vous avez, tout ça, parce qu'il y a aussi des blogs, on a eu à pouvoir mettre ici. Je veux que les choses soient claires, précises et propres aussi. Ça veut dire que chacun puisse arriver à pouvoir savoir. Quand, par exemple, il y a une coupure, ou, par exemple, je ne sais pas, on ne voit pas tellement très bien les images, à qui on peut appeler. Par exemple, on suit la connexion, on suit la prédication, et puis, par ce moment, ça ne va pas du tout. Mais quel est le numéro de téléphone qu'on peut appeler ? Par quels moyens on peut nous informer, ainsi de suite ? Je vais leur demander de pouvoir réorganiser les choses. Alors, on va vous donner des numéros de téléphone officiels, qui, quand vous avez des situations et des problèmes, que vous, vous savez qui toucher, à quel moment, effectivement, que ce soit un secrétariat, ou ça, tout ce qui est, en fait, à pouvoir... Quand ça concerne l'Assemblée, ce sont des numéros qui concernent l'Assemblée, que vous, vous devez utiliser. Que ce soit, par exemple, le camp, par exemple, je pense. L'autre fois, ils avaient des problèmes des connexions, puis il y a une soeur qui a dit, mais on ne savait même pas quel numéro pouvoir appeler, on suivait, mais ça se coupait, effectivement, ainsi. Donc, ils ont, donc, maintenant, les droits de pouvoir, ils vont pouvoir réorganiser tout, et donner des numéros que vous, vous devez arriver à pouvoir avoir avec vous, de manière à ce... Parce que vous pouvez aussi partir en voyage. Vous êtes quelque part, vous êtes connecté, effectivement, aussi, et ça se coupe, mais à qui est-ce qu'on va téléphoner ? Pour que cela aussi, ainsi, donc, se dire que c'est nécessaire pour cela, effectivement, pour le bon fonctionnement, que ce soit pour ceux qui sont à l'étranger, parce qu'il y en a aussi ceux qui suivent aussi en français, comme aussi en anglais, effectivement, et brouillons que Dieu nous aide, effectivement, pour cela aussi. Donc, je pense que c'est absolument nécessaire, et vous expliquerons, effectivement, aussi, parce que, pour vous aussi, je pense qu'ils ont réalisé un site assez important. Vous êtes plus dans les réseaux sociaux, mais vous avez un site ici où il se donne beaucoup plus de mal, sur lequel, effectivement, il y a beaucoup plus d'informations, et notamment cela, ils ont aussi mis aussi un... Ennerve aussi le blog. Ils ont dit, c'est où ce blog-là ? Je vous l'avais dit ici, au début, mais vous ne faites pas ça. Souvent, quand on vous dit, vous ne faites pas ça, vous ne faites pas qui... Vous ne faites pas, c'est même pas... Enfin, vous devez faire quand même ce qu'on vous demande de faire. Parce qu'il s'agit de l'Assemblée. C'est le vôtre, non ? Donc, vous essayez de pouvoir faire le nécessaire, de vous connecter. Parce que c'est là qu'on vous annonce les naissances, parce que sur les sites, on va commencer les naissances. Mais les naissances, c'est si il y a tel événement, c'est là, sur le blog que vous avez, qu'ils ont eu à pouvoir avoir du mal à pouvoir réaliser. Donc, c'est aussi à vous de pouvoir... Donc, quand vous sortirez ici, après la réunion, ils sont à votre disposition pour bien vous informer et savoir comment les choses sont. Et que vous avez des questions à poser, vous pouvez aussi. Que Dieu vous bénisse. Alors, maintenant, nous prenons dans les scènes d'écriture, dans les livres de Matthieu. Dans Matthieu, chapitre 17. Verset 14. Matthieu 17, verset 14. Lorsqu'ils furent arrivés près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit « Seigneur, aie pitié de mon fils, qui est lunatique et qui souffre cruellement et il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu les guérir. » Verset 17. « Rasse, incrédule et perverse, » répondit Jésus. « Jusque à quand serais-je avec vous ? Jusque à quand vous supporterais-je ? Amenez-le-moi ici. » Verset 18. « Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. » Alors, les disciples s'approchaient de Jésus et lui dirent en particulier « Pourquoi n'avons-nous pu chasser ces démons ? » Verset 20. « C'est à cause de votre incrédulité, » leur dit Jésus. « Je vous l'ai dit en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévie, vous diriez à cette montagne transporte-toi d'ici là et elle se transporterait. Rien ne vous serait donc impossible. » Amen. Tendre Père et précieux sauveur, nous nous tenons avec révérence devant ton trône de grâce. Tu mérites vraiment le respect. Oui, tu mérites vraiment le respect. Que ton nom soit béni, Père Dieu. C'est au-delà de tout ce que l'homme peut même imaginer, penser, même espérer. Oh, tu es l'espérance de tout être humain, ça va. La réponse véritable à tous nos problèmes. Oh, Dieu du ciel, mon âme te loue et te glorifie encore en ces instants pour ce que toi tu es, Seigneur. Comme tu as parlé avec cette femme, puis la femme samaritaine, si tu savais, toi, aujourd'hui, les dons de Dieu. C'est vrai. Merci. Merci pour tout ce que tu es. Que tu nous aides encore ce matin, cet après-midi, que nous puissions avoir cette grâce de pouvoir et le monde. Personne ne nous donnait encore à toi que nos oreilles soient vraiment ouvertes, en fait que nous comprenions davantage ce que tu attends de nous. Oh oui, c'est vrai, Seigneur. Merci, Père. Béni-nous et parle-nous encore quand nous t'avons ainsi prié. Au nom de Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le Seigneur, notre Dieu, est vraiment merveilleux, comme nous le disons même dans nos prières, et que nous l'exprimons aussi de nos lèvres, effectivement, sans manque de sincérité, en fait. C'est-à-dire que nous le disons et nous le croyons quand nous disons qu'il est merveilleux. Parce que si j'ai dit qu'il est vraiment merveilleux, je dois réaliser qu'effectivement, qu'en tout cas, il est merveilleux. Vous vous souvenez, nous avons lu, je pense, dans les livres de Jean, c'est un, je pense, lorsque les Seigneurs, notre Dieu, que nous avons cités dans la prière, la femme samaritaine, parler avec lui, effectivement. Et alors, il dit, vous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous, ici, nous adorons ce que nous connaissons. Il a dit, les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Je pense que nous avons eu la grâce de pouvoir entendre cela, et ici, dans cet endroit, parce que, bon, beaucoup aussi sont connectés. Nous avons eu à pouvoir entendre, effectivement, ce que cela voulait dire. Adorer Dieu en esprit et en vérité. J'espère que vous n'avez pas perdu de vue, effectivement. Vous n'avez peut-être pas oublié ce que vous avez entendu, ce que nous nous souvenons d'avoir dit, effectivement, qu'effectivement, ici, il a entendu que... On peut chanter, hein, de tout notre cœur, parce qu'on a des voix, on a aussi des émotions humaines qui permettent de l'art. Mais toutes ces choses-là, à l'endroit de Dieu, même si on fait beaucoup de bruit, ça ne sert à rien si cela n'est pas de fin fond de notre cœur ou la sincérité, la vérité dans le cœur que nous exprimons à l'endroit de Dieu. Parce que lui-même, il dit cela dans Esaïe 28, ce peuple-ci, il m'honore de l'œuvre salmée. Dieu n'est pas un gamin, Dieu n'est pas quelqu'un qu'on peut arriver à dire qu'on fait la comédie, il ne voit rien. Non, il sonde le rein de le cœur, notre profondeur, il le connaît, frère. Alors, il faut que nous comprenions que nous servons un Dieu vivant, dont les yeux sont perçants. Il te regarde, on n'a même pas lu Dieu qui t'aime, mais il le sait d'avance. Mais c'est lui qui t'a créé, formé. Alors, si nous sommes réellement ceux-là qui aiment Dieu, qui le connaissent, effectivement par la grâce qu'il nous a accordée, on devait être sincère. Tu dis, mais à quoi est-ce que, pourquoi est-ce que je serais quand même un comédien ? Je dois quand même être vrai parce que je veux obtenir effectivement ce vrai. Alors, c'est comme cela que nous avons donc compris et saisi que il faut que, quand on dit que Dieu, il est magnifique, il faut qu'il soit. Oui, c'est toi qui le dis. Tu ne dis pas qu'il est magnifique parce que l'autre a dit qu'il est magnifique. Ça saute ta bouche à toi. Il dit, mais il est vraiment magnifique. Pourquoi tu dis qu'il est magnifique ? Mais c'est parce qu'il a quelque chose qu'il a fait qu'il est vraiment magnifique. Ah oui. David, regardez, il contemplait les cieux. Ce n'est pas l'autre personne, mais c'est lui-même. Il dit, mais quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune, il dit, il dit, mais qu'est-ce que l'homme ? Donc, il crie effectivement à Dieu parce que c'est lui qui a une action. Donc, toi aussi, tu dois être un action. Ah oui, 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 oui. Je pense que nous avons pu avoir la grâce de vous entendre parce que la question qui nous revient, que le projet, je vous en supplie, au nom du Seigneur, c'est qu'il dit, mais c'est d'abord, Jésus est qui pour toi ? Vous avez remarqué ici, il a regardé, c'est ici, il dit, mais race, race perverse, incrédule, perverse, donc il a réprimé avec énergie. Jusqu'à encore, serai-je avec fou ? C'est absolument nécessaire. Vous vous souvenez, effectivement, qu'il est toujours le même qui a posé la question à ses disciples, qui dites-vous donc qui je suis ? Votre attention, s'il vous plaît, pour l'amour du Seigneur. Vous avez remarqué, frères de ça, que nous avons lu ça dans le chapitre 17 de Matthieu. Alors, chapitre 16, vous vous souvenez ? Si vous ne vous souvenez pas, regardez bien la mémoire, effectivement, c'est quoi ? Mais c'est quand il s'est arrivé, c'est l'arrivée de Philippi, non ? Il a posé la question, ses disciples, qu'il dit-vous donc que je suis moi le fils de l'homme ? Ah, c'est simple. Là, on arrive à la 17. Après avoir passé par le 16, oui, chapitre 16, chapitre 16, verset 13, il dit, Jésus étant arrivé dans le territoire de César et de Philippe, demanda à ses disciples qui dit-on que je suis moi le fils de l'homme ? Et puis, nous avons lu le nom du chapitre 17. Donc, chapitre 17, c'est 16 qui vient, donc chapitre 17 vient après le 16. Nous sommes dans le 17. Vous voyez, les choses sont bien à l'ordre. Alors, elle a posé la question à ses disciples. Il est vraiment bon notre Dieu. Frères et sœurs, nous ne devons pas avoir ce qu'on appelle la ménésie spirituelle. Et souvent, nous l'avons parce qu'on devient le perroquet. Quand on a le perroquet, c'est-à-dire qu'effectivement, on ne fait qu'il répète les choses. C'est ça, en certaine manière. nous devons être de ceux qui sont donc présents dans l'action et qui prennent part effectivement et qui réalisent en réalité continuellement chaque jour. Parce que si un jour tu oublies qui tu es, c'est ces jours-là effectivement que tu vas voir effectivement que tu es dans tes décembre. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Chaque jour, tu dois savoir qui tu es. Dieu te bénisse. Tu te lèves le matin, tu dois te poser la question qui je suis. Est-ce que vous comprenez ce que les qui je suis vous disent mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Je vais aller au travail mais c'est vraiment le travail pour lequel je suis sur la terre. Qui est-ce que je suis? Alors c'est c'est quand tu réponds à la question que tu te mets à genoux. Ah oui, parce que tu ne peux pas à genoux automatiquement. Non, il y a bien une raison pour laquelle parce qu'il n'y a pas des gens qui on fait les prières avant la répétition c'est non, 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 non. Il n'y a pas des prières à répétition. Il y a des prières à pouvoir parler à Dieu parce que je sens les désirs. Je me suis habillé je vais sortir je sens une condamnation. Pourquoi tu sens une condamnation? Parce que ton Dieu veut que tu parles avec lui. Alors tu sais qui tu es maintenant? Bien sûr que oui. Donc moi ici je ne suis pas comme les autres. Moi Dieu me parle. Moi Dieu me pousse à prier. Donc je suis un fils de Dieu. Alléluia. Oui monsieur. Alors quand je sais qui je suis je sors dehors je suis fort. Alléluia. C'est important que tu comprennes mon frère et ma soeur parce que c'est sur ce pouvoir que le diable va jouer avec toi la journée. Ah oui tu sors sans savoir qui tu es. Non je sors le matin je me lève je suis qui je suis? Je suis ce que je suis? C'est que je suis un fils de Dieu. Ah ben oui. Alors maintenant dans la rue quand tu marches les situations vont venir effectivement tu sais qui tu es? Amen. Mon frère et ma soeur c'est important que vous compreniez ça. Donc effectivement aussi il a apporté la question à un disciple effectivement mais dites-vous donc je suis moi. Et félicitations. Cette question vous savez Edouard c'est une question que doit nous suivre aussi dans notre marche. Qui est Jésus dans ma vie pour moi? Chaque jour effectivement aussi quand tu te poses cette question là tu verras que les choses sont tout à fait différentes. Qui est Jésus dans ma vie et pour moi? c'est quand je réponds à cette question que partout je vais tu donnes un exemple je vais en fait en entretien d'emploi est-ce que vous me suivez? Amen. Alors quand je viens en entretien d'emploi je me pose la question mais qui est Jésus pour moi? pour un entretien d'embauche est-ce que vous comprenez? Tu te poses la question mais qui est Jésus pour moi? Parce que j'ai un entretien d'embauche est-ce que on veut m'engager? Alors qui est Jésus pour moi? Qu'est-ce que Jésus vient faire dans ma propre vie? Est-ce que vous comprenez? Parce que j'ai un besoin j'ai un besoin du travail du travail Alors qui est Jésus pour moi en rapport avec le travail? C'est à ce moment-là que quand tu as la réponse à cela tu redresses ta tête Alors si Jésus-là a eu à pouvoir dire dans les saines écritures Ne vous inquiétez Qu'il par ses inquiétudes Est-ce que vous comprenez? Et puis il dit Vous souvenez ça? Regardez les oiseaux du ciel Que Dieu te bénisse ma bien et mes soeurs Il ne s'aime ni ni moi s'aime Tu ne peux pas s'aimer Mais cependant Écoutez bien J'aime bien l'écriture Cependant Votre Il n'a pas dit Votre Dieu Non 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 Donc Il dit Votre Père C'est lui qui le nourrit Mais il dit Vous valez beaucoup plus que Alors si mon père nourrit les oisins Il ne travaille pas Il se tracasse même pas Ils n'ont pas des soucis Et il prend soin Et moi je suis un fils Va-t-il me priver du travail? Alors je ne veux pas comme quelqu'un qui tremble devant la personne qui va m'interroger Je veux comme un fils Alléluia Oui Messieurs Amen Parce que je sais qui Jésus est pour moi Pourquoi est-ce que je vais trembler à ce moment-là effectivement Il n'y a pas de raison Parce que je m'ai dit effectivement mais puisqu'il nourrit les oiseaux Il prend soin de moi Si cet emploi ne m'accepte pas Je ne veux pas pleurer Non 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 J'ai dit Il a une bonne place pour moi Alléluia Gloire à Dieu Mon frère et ma soeur Nous devons savoir avec qui nous marchons Alléluia Et qui nous sommes aussi C'est important pour toi et pour moi C'est nécessaire dans ta marche Autrement frère et soeur tu iras toujours d'échec en échec Bien sûr que oui Dieu ne t'a pas appelé toi pour que tu sois d'échec en échec Non 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 Il t'a dit à toi tu seras toujours la tête et non jamais la queue quand tu obéiras Bien sûr mon frère Bien sûr ma soeur Le païen ne va pas obéir Mais toi Oui Alléluia C'est la vérité mon frère et ma soeur Lorsque tu obéiras à la vingtaine de ton Dieu Oui c'est cela L'échec n'est pas fait pour toi C'est la réussite Vous voulez lire Deutéronome au chapitre 28 Ah si on pouvait l'écrire et le coller sur nous Ça serait merveilleux Ah C'est pour voir l'amour que c'est Dieu a toujours pour toi Eh oui Eh oui Il y a notre soeur notre soeur Lise qui nous a chanté The God of the mountain The same God in the valley C'est-à-dire que quand elle a chanté vous n'avez pas bien compris Il dit quand vous êtes bien sous la montagne c'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème tout va bien Dieu est bon Dieu est bon parce qu'il est bon Il dit mais maintenant quand vous avez des problèmes c'est-à-dire que vous descendez dans la vallée on commence à regarder mais c'est Dieu qui est parti où Il dit non, 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 non le même Dieu que tu avais sur la montagne Alléluia Il y a aussi le même dans la vallée Gloire soit rendu à Jésus Oui monsieur Que son nom soit béni David l'a dit quand j'ai travaillé dans la vallée de l'homme de la mort même là Gloire à Dieu T'as oulé ton bâton me rassure Je n'ai qu'il y a aucun mal là même là là l'homme de la mort je n'ai qu'il y a aucun mal Alléluia Il est vivant notre Jésus Il guérit encore aujourd'hui Il délivre encore aujourd'hui monsieur Jésus est le même Yeah aujourd'hui éternellement Où nous il est vivant Oh oui mon frère et ma salle Ah oui ça c'est vrai ça mon frère ça c'est la chose que toi mon frère toi mon frère tu dois savoir chaque pas que tu fais il ne t'a pas abandonné il a dit il a dit bien clairement voici je suis avec vous pas j'essaier comme parce qu'il dit j'essaier c'est qu'il est absent il est absent un moment mais il n'a jamais été absent il est toujours présent Alléluia je suis avec vous tous les jours je ne manquais pas un jour jusqu'à la fin du temps Alléluia Alléluia toujours présent Jusqu'à ce que toi et moi nous partions oui bien sûr quand tout sera achevé oh toi tu ne manqueras de rien mon frère parce que ton Dieu est toujours là oui croyez-le mon frère c'est important il n'a jamais été absent que Dieu te bénisse que Dieu te bénisse toujours présent à chaque heure à chaque minute à chaque instant Alléluia ton Jésus est là c'est les grands conquérants bien sûr dans quel domaine Jésus a-t-il déjà échoué dans aucun Alléluia alors et fois croire que tu es un fils de Dieu tu es une fille de Dieu tu réussiras gloire à Dieu parce qu'il vit nous vivons aussi monsieur non le peuple de Dieu ce ne sont pas des tombeaux bien sûr non 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 c'est la vie et quand la vie est là on s'exprime monsieur et bien sûr parce que j'ai cru c'est pour ça que j'ai aussi parlé aussi sur ce que tu dis de ta bouche c'est ce que tu écris si tu prononces seulement la défaite dans ta marche il n'y aura qu'une défaite sur défaite nous venons de pouvoir le lire si seulement votre foi si seulement seulement votre foi était comme un grain de sinévé il n'a pas dit que ça soit comme par exemple une mangue ou une banane ou un bananasse ou un bananasse ou des fruits les plus grands ou des trucs des barba de gros ce qui est oui c'est pas moi des gros fruits qu'on voit il n'a pas dit ça non parce qu'il faut que je puisse avoir une grande foi ben t'as pas besoin c'est pas moi qui dit lui il dit si ta foi comme un grain de sinévé grain de sinévé c'est la plus petite des séments effectivement petite tellement petite mais ce qu'il y a d'extraordinaire c'est que vous ne pourrez jamais libider vous pouvez tout faire et ne se mélange pas ces grains là les autres peuvent se mélanger mais les grains de sinévé petit qu'on va le faire impossible alléluia amen 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 petite soit-elle mais aussi ferme dans ce que Jésus notre Seigneur a dit alors il dit tu verras gloire à Jésus gloire à Dieu et c'est la vérité mon frère ceci est vrai il étudiera cette montagne ôte-toi de là ce que j'aime bien c'est le Seigneur il n'a pas dit que si tu es à la fois comme un grain de sinévé alors moi je dirais pour toi ôte-toi non non c'est toi amen amen tu te tiendras debout bien sûr monsieur j'aime Jésus mon frère qu'ils en ont soit béni vous direz mes frères mes frères non regardez très bien ce que Pierre et Jean ont dit nous n'avons ni or ni argent mais ce que nous avons c'est qu'il a quelque chose vous savez l'apôtre Paul était je ne sais pas dans quelle ville il prêchait il prêchait il y avait du monde dans la congrégation et tout ça et il prêchait il était tellement là sous l'onction effectivement il prêchait et puis à ce moment il regarde il se pointe sur la congrégation il y avait un homme qui était là aussi un potet un potet de décence parce que c'était Irénée quelque chose je pense et l'homme cet homme qui était sous l'onction il régale la personne qui est là il sent de là c'est pour ça qu'on dit que vous vous êtes là et vous ne vous rendez pas compte ah ben oui monsieur madame c'est la vérité cela quand vous recevez on sent aussi que ça rentre mais quand vous êtes là comme un marbre mais c'est votre problème ça c'est votre problème mais c'est vrai frère ce que Dieu veut de toi c'est que tu absorbes la même parole elle a la puissance de guérir tout à chaque aujourd'hui peu importe votre maladie aujourd'hui peu importe votre situation peu importe quand vous allez sauter d'ici frère 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 qu'elle met seulement la victoire dit tellement Seigneur que ton nom soit béni oui monsieur Jésus est vivant notre Jésus ne dort pas non il est toujours vivant il agit encore aujourd'hui c'est la vérité frère c'est ce que tu crois que tu reçois c'est écrit il dit si votre foi est comme un grain et c'est nevé si tu crois que tu es à cette foi comme un grain et c'est nevé dans la pépétite des séances pas moi mais dis mais toi toi tu diras à cette montagne ôte-toi de là sûr et certain qu'est-ce qui va se passer la montagne va t'obéir merci Seigneur ôte-toi de là la montagne va t'obéir oh je prie que Dieu nous aide que nous prions frères et sœurs sortir de cette chose qu'on pense une fois mais qui est une illusion mais que nous rentrions tout un chacun parce que nous avons besoin d'expérimenter des choses puissantes des dieux pas on s'arrête à sensation non 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 je veux vraiment la chose si eux étaient des hommes comme moi ils ont reçu la chose et que tu as été présent pour eux tu ne fais jamais exception de personne et comme Pierre a dit aussi nous avons aussi même partagé la même foi donc cette foi c'est la même elle n'a pas changé non celle que j'ai et aussi celle que Pierre avait alors mon Dieu je te fais dans la réalité oui mon frère et ma soeur n'aie pas peur de demander à Dieu parce que c'est vrai après on s'est dit mais Dieu nous l'avons entendu ici il dit que rien ne sera impossible mais regardez comment il parle des choses qui nous ramènent parce que nous savons comme l'écriture on le dit que rien n'est impossible à Dieu mais maintenant il dit que toi si tu as une foi comme un grain vous me regardez en fait mais c'est ce que vous entendez tu as une foi comme un grain de Sénévi tu diras cette montagne où tu dois te l'as je vous ai raconté aussi mon témoignage je lisais dans Luc il dit tout ce que tu demanderais en priant quoi que et tu le verras juste crois-le et tu le verras j'étais assis j'ai lisé l'écriture et quelque chose de tellement merveilleux Dieu est vivant j'ai lis l'écriture c'est comme si l'écriture venait vivante elle me parle je me suis senti concerné donc tout ce que je peux demander en priant j'étais assis dans le bus si j'allais à Waterloo oui je vous dis la vérité je suis ici parce que j'étais assis en Dieu de libre alors ça c'était une bombe qui est arrivée j'ai dit donc tout ce que je peux demander alors il dit et puis il a ajouté dans ma qui me dit sans douter dans ton coeur ah oui ah oui j'ai dit donc si je ne doute pas et que je demande maintenant là cette chose que je demande je vais la voir s'accomplir j'étais comme devenu un imbécile j'ai dit ah j'ai ça j'ai ça j'ai ça j'ai dit Seigneur tu as assis dans mon bus aujourd'hui même là je vais rentrer avec chez moi un canariste eh bien oui Dieu te donne ce que tu veux je ne savais pas demander le bus entier parce que j'avais demandé le bus il m'aurait donné il m'aurait peut-être fait arrêter le bus il m'aurait dit monsieur nous avons senti que le bus c'était un monsieur descendant ah tu es incapable il m'a dit tout ce que tu demandes j'ai pris du homo ah bah oui j'ai dit je veux vraiment j'aimais trop le canariste je veux vraiment un canariste aujourd'hui un canariste et c'est tout ce que Dieu me dit il y a un canariste alors je suis parti je suis arrivé au travail je travaillais comme jardinier mon travail jardinier je suis arrivé là et puis bon on travaillait et puis le patron s'appelait Marc De Barré de Comogne c'était un noble moi je travaillais avec des nobles dans les jardins bien sûr alors il dit à un certain moment oui on travaillait on travaillait et puis il y avait un qui s'appelait Jean-Paul je pense oui Jean-Paul qui travaillait aussi là et puis à un certain moment il a parlé avec Marc De Barré et puis j'étais plongé dans mon travail puis j'entends on dit est-ce que quelqu'un a-t-il besoin d'un canary mon frère on pouvait demander quelqu'un a-t-il besoin d'une pelle ou d'un raton parce qu'on était que des jardiniers on ne parlait que des ratons et des pelles et des bêches et tout ça parce que d'où peut venir quand même un canary parmi les gens qui n'occupent des brouettes pour tourner les gazons tout ça on est occupé par des brouettes Dieu est grand donc Dieu et tout ce que tu vas demander je dis bon je demande ça et j'entends est-ce que quelqu'un a-t-il besoin d'un canary besoin d'un canary mais tout le personnel qui était là personne n'a répondu sauf j'ai dit moi 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 il dit tu as besoin d'un canary il dit oui moi j'ai dit oui tu sais quoi mes parents se débarrassent de leurs canaries il dit gloire à Dieu il a touché le corps il a très mal puisque je demandais Dieu peut créer des circonstances mes parents se débarrassent de leurs canaries moi j'ai dit gloire à Dieu il dit quand on termine le travail on va partir effectivement et puis tout d'un coup Marc se débarrasse il dit mais en fait je pense que ah oui non il m'a dit il a dit non ils se débarrassent de leurs canaries mais ils ne veulent pas donner la cage et moi j'ai dit oh et puis je reste là j'ai dit ouh les versets revient tout ce que tu demanderas j'ai dit oh là alléluia tout ce que je demanderai ici et puis ça tombe on me pique on me donne canaries on me dit qu'il n'y a pas de cage et puis les versets c'est la vérité ce que je vous dis Dieu mettez-moi tout ce que tu demanderas et tu connais dans tout ton coeur sans doute et moi tu le verras s'accomplir j'ai dit seigneur j'ai dit bien sérieux j'ai dit seigneur il y a les canaries dont je t'ai demandé tu viens de me prouver que tu me donnes les canaries mais maintenant j'ai un problème des cages tu as dit du monde et comme l'écriture l'a dit je me base sur cette écriture là j'ai dit seigneur moi ici parce que il a dit il désabrasse les cages effectivement puis bon ils ne pourront pas donner leur cage alors j'ai dit mais seigneur moi ici je ne peux pas rentrer dans la maison chez moi avec un canarie sans cage je vais les mettre comment alors je demande que ces canaries là qu'on va me tenir qui est canarie aussi cage alors tu as dit ne doute pas je ne veux pas douter je vous dis la vérité c'est comme ça je dis je crois que je vais avoir les canaries aussi la cage avec et voilà après avoir terminé la prière Marc de Barrec il dit allez pas de problème t'inquiète pas dans ma cave là-bas j'ai aussi la cage j'ai dit gloire à Dieu et alors on est parti avec Marc de Barrec écoutez le diable il va vous poursuivre toujours pour secouer votre voix moi j'étais content on a terminé le travail avec le jeune homme qui était avec dans la voiture jusque chez Marc de Barrec pour aller dans la cave chez lui pour chercher la cage moi j'étais content j'ai dit Dieu a exercé ma prière la cage est ici les canaries sont là-bas donc Paul est débarré ils descendent pour aller chercher il remonte Breduit il n'y a plus de cage j'ai dit il n'y a plus de cage maintenant le diable vient il commence à travailler celui qui était derrière il dit oui mais il n'y a pas de problème quand on va chez mes parents ils ont un carton on va mettre les canaries dans le carton le diable lui dit bon prends quand même les canaries parce que tu as demandé les cages il n'y a pas vu la cage comme d'une manière ou d'une autre quand même prends et sa personne nous a travaillé j'ai dit non l'écriture a dit tout ce que vous demanderez en quoi si vous ne doutez pas moi je ne veux pas céder au doute j'ai dit Seigneur malgré que j'ai entendu qu'il n'y a pas de cage j'ai entendu qu'on a dit qu'on va mettre dans les cartons moi je ne prendrai jamais cet oiseau là que tu m'as donné dans les cartons je vous dis la vérité j'ai dit moi ici pas dans les cartons moi ici avec cage parce que canaries dans les cartons c'est parce que je t'ai demandé j'ai demandé cage et on est arrivé chez les parents vous savez Dieu vous laisse éprouver jusqu'au bout pour voir si vous croyez souvent nous ne croyons pas je crois Seigneur parce qu'on sort après non frère c'est vrai c'est ta foi qui fait que tu obtiennes la chose le diable vous savez son travail c'est saper votre foi il ne veut pas que tu crois jusqu'au bout parce que quand tu vas obtenir ta foi en Dieu va augmenter tu seras plus fort lui mais c'est c'est notre foi qui triomphe mon frère lui il veut toujours toi dans la défaite c'est la vérité alors il marche ici il dit mais s'il réussit à tenir ferme ah il va accélérer là alors j'arrive là-bas aussi je vois la dame effectivement aussi et ce monsieur était là-bas il dit bon monsieur c'est vous qui voulez prendre les canaries il dit oui il dit bon en tout cas la cage ici nous ne pouvons pas la céder à quelqu'un on va donc vous donner les canaries dans un carton moi pendant que je disais ça moi j'étais en ténéréal j'ai dit c'est bien je ne sortirai pas dans cette maison moi ici avec un canary dans un carton ce que je vous dis le seigneur que j'essaye il est présent chaque chose et c'est la vérité 100% le combat était là moi j'ai dit moi jamais ici ici et pourtant je voyais l'évidence que j'étais là je dis bon ça c'est carton c'est ça la cage ici on ne vous donnera pas mes yeux mais on va mettre ça dans les cartons parce qu'on n'a pas d'autre gage que c'est ici qu'on va garder pour un autre oiseau et alors moi j'ai dit seigneur moi ici debout jamais dans cet endroit sortir d'ici sans cage avec un oiseau dans un carton non non pas moi alors ça c'est le miracle de Dieu la dame met la main dans la cage parce que son fils a porté le carton au moment où il va toucher l'oiseau j'aime Jésus vous ne croyez pas c'est malheureux pour vous vraiment malheureux mais nous avons vécu c'est Jésus dans notre vie au moment où il va toucher moi je voyais la main parce que moi qui étais dans l'action j'ai vu bien cela au moment où il amène la main pour toucher l'oiseau avant même de toucher il n'a même pas touché on entend un cri vraiment un cri attendez 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 qu'est-ce qu'il y a il y a une deuxième cage dans la cage Dieu a crié oui monsieur je l'ai vécu l'écriture est vraie monsieur oui mon frère non ma soeur tu ne dois pas être malheureux tu ne dois pas être malheureuse ma soeur non ton Jésus est vivant sa parole est aussi vivante il n'y a pas nécessaire de jouer la comédie non sois simplement sérieux dans ton problème oh il est présent sois simplement sérieux et crois et tu verras s'accomplir sur un certain problème de papier il a rendu les choses impossibles et possibles alléluia frère et soeur pour toi il peut changer la loi pour une seule personne oh oui et monsieur a trouvé la cage et on a pris l'oiseau on a mis l'oiseau dans la cage on a dit monsieur voici l'oiseau et la cage j'ai des dieux tu es dieux ah frère j'ai appelé cet oiseau miracle je suis rentré avec mon oiseau qui a été créé par la parole parce que j'étais là j'ai dit simplement j'avais un canary et voici le canary je rentre avec j'ai pas acheté je n'ai rien fait j'ai eu simplement par la foi dans la parole j'ai dit seigneur j'avais un canary et voici je suis rentré avec le canary et aussi la cage poussé à la maison je suis témoin si je me tiens ici pour pouvoir prêcher la parole aller dans le monde entier prêcher la parole vous pensez que c'est parce que quelqu'un ah dès ma jaison je vais partir je vais partir j'ai pas besoin moi je peux aussi vous savez mon état je préfère rester même là me relaxer prier seulement quand je vois les gens c'est très beau je vais je vais je vais je dis seigneur ils ne connaissent rien ah mais oui mais c'est sûr et ça mais ils vont pas croire parce qu'ils sont des incrédules au-dessus de la question parce que servir Dieu c'est pas seulement c'est élever comme ça abababada maintenant monsieur il faut être dedans avoir expérimenté cet Dieu là amen amen maintenant tu peux connaître l'imposance parce que quand tu parles de ce gente tu dois être dedans l'important de chaque chose c'est la vérité il s'agit pas seulement de cette expérience mais toi aussi ça toi aussi mon feu tu es concerné amen 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 On ne sait pas, là, qui se dit, mais qu'est-ce que c'est Jésus qui représente pour toi ? Parce que, vous vous souvenez, quand les soixante-dix se sont donc analysés, en influençant les autres, effectivement, c'est parce qu'ils suivaient les mouvements, les sissis et le sila, et le Seigneur nous regardait, ils pensaient vraiment que le Seigneur ne les connaissait pas. Bien sûr, mais il les a éprouvés par la parole, je veux manger ma chair, il n'est pas mon sang. Il dit qu'il est toujours gentil, c'est toujours comme ça, je suis toujours gentil, je joue toujours bonbon, 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 mais à certains moments, il n'est plus bonbon. Il est bonbon, mais à certains moments, quand il ne deviendra pas bonbon, à certains moments, comment tu vas réagir ? Et tu aimes Jésus pour les bonbons ? C'est ça, la question qu'on doit, tous les jours de notre vie, se poser. Que je sois bien, Jésus est toujours bon, monsieur. Que je sois malade, Jésus est toujours bon. Que j'aie du travail, Jésus est toujours bon. Que je sois au chômage, Jésus est toujours bon. Alors, quand tu dis bon dans toutes les circonstances, tu dois aussi l'avoir aussi expérimenté dans toutes les circonstances. Parce qu'il ne va pas venir chercher des temblments, des poumons, des gens qui sont toujours... Mais c'est vrai, frère, il va en faire quoi ? Parce qu'on nous parle bien qu'il a fait des dons aux hommes pour le perfectionnement des saints. On vit l'œuvre d'un mystère, pour l'édification du corps de Christ, afin que nous puissions atteindre la stature... La stature comment ? Parfait de Christ. C'est-à-dire que, pas imparfait, mais parfaite. C'est-à-dire que quand on regarde, on regarde, on voit le caractère. Alléluia ! Amen ! J'ai toujours dit, frères et sœurs, un jour, vous le regretterez. Si vous ne prêtez pas attention, et que vous ne vous appliquez pas à ce que Dieu nous dit, vous allez regretter. Ça ne sert à rien que vous puissiez jouer de comédie, qu'on me voit les plus sains, les plus sessis. Je vous dis, ça ne sert absolument à rien. Arrêtez ! Arrêtez de faire des faufouillants, qu'on me voit sains, qu'on me voit en plus, et c'est cela que moi, je suis spirituel. Tu n'en as pas besoin. Laisse que le Seigneur témoigne aux hommes. Peut-être que c'est la sœur que vous méprisez, que vous ne voyez pas tellement très bien, mais c'est celle-là. Amen ! Pas tous ceux qui voient les travaux, non, non, c'est la personne-là qui a... Vous ne savez pas ce que Dieu est en train de pouvoir faire dans la personne. Parce que quand vous l'approchez, vous ne trouvez pas l'agressivité, vous ne trouvez absolument rien. Quand il vous parle, vous sentez que ce sont des paroles de grâce qui ne vous mettent pas dans un état, non. Mais toujours, vous comprenez ? Amen ! C'est dans... comme ça que le Seigneur notre Dieu... Mais vous savez, nous allons peut-être lire, vous donner un petit 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 petit. Et c'est parce que les gens ne regardent pas les choses de la bonne manière pour voir effectivement ce qu'il en est. Ces hommes-là, pourquoi est-ce que le Seigneur, lui, a eu à pouvoir leur reprendre ? Et pourtant, c'était ses disciples. Et il leur a traité de race incrédule et perverse. Il faut bien écouter. Quand lui, il parle effectivement. Jusqu'à quand, serais-je avec vous? C'est comme ça que c'est écrit, non? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi il a parlé ainsi? Et pourquoi il a ajouté encore? Jusqu'à quand, serais-je avec vous? C'est pour ça que je vous en supplie, pour l'amour de Dieu. Il faut que vous soyez plus spirituel que charmant. J'ai toujours eu à pouvoir vous le dire ici. Je parle sur le moment de l'idée. Mais ne vous confiez jamais en vous-même ni en vos pensées. Parce que j'ai fait ceci, Dieu est content. Non, monsieur. Parce que j'ai fait cela, donc Dieu est content. Non, ça c'est toi. Dieu est toujours très exigeant. Ce sont les hommes effectivement qui... Mais Dieu est toujours très, très exigeant. Et puis, ils ont fait souffrir, le peuple disait, les Amalécites, ils disaient, Dieu leur Dieu ne voit rien. Il n'a rien fait. Ça passe comme ça, ce n'est pas un problème. Mais il a appelé Samuel. Alors qu'ils étaient en train de dormir. Ce que j'ai dit, les temps sont passés, tout va très bien. Il a oublié, Dieu a oublié. Il a appelé Samuel. Après longtemps, il dit, je me souviens. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas oublié. Amen. Ne vous mettez pas souvent des fleurs autour de vous-même. Moi, je châtie et je reprends tout ce que je reconnais comme. Vous savez, c'est le Seigneur qui nous a dit dans mes scènes écriteurs que la folie est attachée au cœur. Il faut des bisounos pour l'éloigner. Oh, mon bébé, je t'aime. Oh, mon grand, je t'aime. Et ça, ça va éloigner la folie. Parce que bon, comme nous, il faut que... Il ne faut pas être dur avec Dieu. Dieu est bon. Alors, nos enfants, il peut venir n'importe comment. Dieu est bon. Mais parlez doucement. Parce que l'enfant est encore dans sa croissance. Sinon, si vous êtes tellement durs, il va faire une église. Faut, petit à petit. Voyez-vous, c'est bon ça pour vous. Mais c'est triste, en fait. On arrive à pouvoir voir des gens qui se disent, des frères et des sœurs, quand on regarde, effectivement, comment ils se comportent avec leurs sœurs. Et puis, d'ailleurs, ce sont des personnes qui, quand tu touches son enfant, ils peuvent finir de ne pas sentir, mais vous voyez, après, les griffes sortent. La nature animale, elle va finir par pouvoir sortir. Parce que c'est nécessaire, c'est le Seigneur qui a dit que le fouet, donc, l'averge. L'âne est loin. Il faut, en fait. On n'utilise pas la piste pour tuer l'enfant, mais pour corriger. Parce qu'on aime la piste. Ok. Comme l'édition, effectivement, c'est comme ça qu'il dit, je me souviens. Il a pensé que j'avais oublié, mais il dit, je me souviens, alors pas. Il a toujours dit, vous vous trompez souvent de la nature de Dieu, en fait. Et je veux que vous compreniez cela, frères et sœurs. Le Dieu de la Bible ne changera jamais. Alors, il faut que vous compreniez ça, il ne changera jamais. Frère, c'est seulement mon frère que c'est une période ici auquel il est dans la paix avec l'homme. Cette période ici. Cela ne veut pas dire qu'il a changé. C'est pour ça qu'on appelle le temps de la grâce. Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on appelle cela le temps de la grâce ? Parce que ce que Dieu désirait pour que sa colère, parce que c'est un Dieu aussi de courroux, bien, vous le savez, non ? C'est qu'il apaise la colère de Dieu. Et ce qu'il exigeait, il exigeait pour que sa colère soit apaisée. Ah oui. Lui a été apporté. Ainsi, quand la colère veut monter. C'est le même Dieu. Les Yahvé de l'Ancien Testament. Il est le Jésus du Nouveau. Est-ce que vous comprenez ce que cela veut dire ? Il a dit dans l'Ancien Testament, je suis l'Éternel. Je ne change pas. Et puis on a lu aussi, Hebreu 13, 8. Jésus est le même. Est-ce que vous comprenez ? Le même. Ah ah. Et aujourd'hui, et pour l'éternité. Donc il ne changera jamais. Même pas pour toi. Alléluia. Amen. Oui. Alors, il a donné l'espace-temps. Parce que la grâce a commencé. Elle n'est pas éternelle. Non. Elle a commencé. Elle parcourt une période. Puis elle aura la fin. Quand la colère de Dieu veut monter, il regarde, il voit le sang. Ces sangs-là ne le poussent pas à pouvoir couvrir le péché. Non, 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 non. Ah, vous allez dire, Benar, ah, l'éternité. Non, mais c'est important que vous compreniez. Ces sangs-là ne le poussent pas à couvrir le péché. Parce que les sangs des Théros et Bouges, vous savez cela, effectivement, que tu es impur et tout ce qu'il y a, les poussent à couvrir le péché. Mais celui-ci, il ne le pousse même pas à couvrir. Il suffit seulement qu'il voit. Pour lui, le péché, pour lui, n'existe pas. Est-ce que vous me suivez? Pour cette période-là, vous me suivez? La bonne, quand il regarde, effectivement, il dit, mais, ah, ils n'ont pas péché, il n'y a pas de péché. Mais fais attention, mon frère. Parce que la grâce n'est qu'une période, messieurs. C'est pour ça qu'on dit que le sang est sur le propitiatroi. Mais un jour, le sang sera ôté, messieurs. Alléluia! Et quand il va regarder... C'est pour ça que vous jouez beaucoup, frère, ça. C'est un moment, cette période, c'est un moment propice. Où toi, quand tu regardes ce que Dieu a fait pour toi, tu l'acceptes, mais tu démontes encore profondément que Dieu, pendant cette période, nettoie-moi, Seigneur, pour que je ne puisse pas m'endurcer. Aie pitié de moi, Seigneur, nettoie-moi, parce que si c'est en passe, et que moi, je n'ai pas saisi cette occasion, alors ce qui va arriver pour moi... Ah oui! Cette période est la grâce qui a commencé, vous vous souvenez? Elle se termine quand Dieu achève son œuvre. Tout le monde aujourd'hui dans les églises, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, mais en fait, il foule au pied cette grâce de Dieu. La grâce de Dieu t'a rend capable de ne plus voler. Parce que ta nature à toi est la nature d'un voleur ou d'une voleuse. Tu ne savais pas comment t'en débarrasser. Tu pouvais prier, gêner, faire tout ce que tu pouvais, mais la nature est collée à toi. Ta nature à toi. Quand quelqu'un te coupe avec un couteau, tu ne peux pas me pardonner. Parce que tu te souviendras toujours de ce couteau qui t'a mis en fait. Ça, c'est la nature de l'homme en fait. Je vais m'en débarrasser parce que je dis, œil pour œil, dent pour dent. Vous me suivez ? Je suis long ? Non ! Parce que si tu dors, jeune homme, tu peux sortir et prendre de l'air. Si tu es réveillé, que Dieu te bénisse. Mais si tu dors, je préférerais que tu sois dehors, prendre de l'air et puis revenir encore ici. Mais si tu dis son bien, reste là. Que Dieu te bénisse. Alors, œil pour œil, dent pour dent. Et l'écriture t'a dit une chose en disant, c'est ce qu'on disait, tu aimeras ton prochain, mais tu haïras. Mathieu, hein ? Je sais que tu es qui, il vous a été dit. Vous voulez qu'on le lise ? Vous connaissez, hein ? Parce que de toute façon, on ne va pas dire aux endroits d'un an. Alors, lui, il dit, mais moi, moi, je vous dis, aimer ce qui vous aïsse. Comment je peux aimer celui qui me déteste ? Parce que ma nature à moi ne peut pas le faire. Donc, lui, il te dit, moi, je te rends capable. Parce que ce qui t'empêchait, toi, de pouvoir le faire, moi, je te l'ai apporté. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est-à-dire que, dans ce temps où nous sommes, tu es capable de me m'étenir. Amen. Tout à fait. Frère et soeur, tu n'as pas de raison de me dire que, mon frère, j'ai fait un effort, je fais un effort, je n'arrive pas. Tu n'as pas de raison. Non. Tu as la capacité. Amen. Vous savez pourquoi il a dit, effectivement, que race incrédule est perverse aussi, qu'il s'est emporté contre eux ? Pour quelles raisons ? Pour quelles raisons, frère ? Parce que ces hommes-là, lui-même, lui-même, il leur a fait donner le pouvoir. Tout à fait. Il leur manquait rien ! Ok, ok. Regardez, regardez, regardez. Vous pouvez le dire, effectivement. Non, Mathieu, regardez très bien. C'est écrit. C'est écrit. Mathieu, chapitre 9, on va arriver jusqu'au chapitre 10, parce que ça continue. Vous allez voir. Regardez bien. Mathieu, chapitre 9. Le verset 35. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Vous suivez ? Amen. Prêchait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité. N'est-ce pas ? Voyant donc la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue comme des brébis qui n'ont point de berchir. Il a vraiment de la compassion. L'endroit des hommes. Alors, il dit à ses disciples, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Pas dans la moisson de quelqu'un. Quand vous lisez les Écritures, faites bien très attention. Ne lisez pas comme un jour. On a dit, voilà, au moins, Seigneur, j'ai quand même lu aujourd'hui. Comme il y en a qui viennent, bon, pour justifier, on dit, et puis on prend autre chose. Non, non, quand vous lisez, prenez le temps. C'est ça, méditer. Tu t'as assis et dis, Seigneur mon Dieu. Oui, vous savez, que Dieu nous aide, frères et sœurs. C'était un océan tellement si profond. Et que Dieu nous aide à pouvoir prendre conscience de ce que nous avons entre nos mains. Quand je parle de cela, j'ai toujours dit, frères, vous ne soyez pas fatigués parce que vous allez rentrer chez vous à la maison. Mais ce qui fait l'importance de votre vie, c'est ce que vous entendez. Amen. Amen. Parce qu'il n'y a rien de plus important sur cette terre. Même pas votre vie. Amen. Parce que votre vie, vous voulez la garder, mais vous allez la perdre. Le cercueil vous attend. Vous ne pouvez pas échapper à ça, vous lécher, vous pouvez tout faire. Même avoir la médecine qui peut mettre des robots dans l'intérieur du corps pour les cercueils vous attendra quand même un jour. mais ça, ça vous fait échapper. Amen. Ah oui, à la mort. Bien sûr. C'est pour ça que les diables travaillent dans votre esprit. non, ce sont les choses qui sont importantes qui les mettent dans la défaite. Parce qu'ils corrompent le monde entier. Regardez, aujourd'hui, je vais vous regarder parce que je crois qu'il me délire. et j'ai dit, Seigneur, j'ai toujours le cœur, je vous dis la vérité, ici, c'est pas, non, la vérité, je dis, c'est pas possible. Ce que les diables le font faire maintenant aux gens, c'est au-delà de l'abomination. La fin. Que Dieu aide nos sœurs, nos frères, nos richesses, nos signes. Parce que, n'oubliez pas ce que vous entendez ici, ce que nous sommes dans l'âge de l'Odyssée, c'est l'âge de la fin. Alors, les diables, tous ces démons qui ont sévi dans les temps en Babylone et tout ça, je vous l'ai toujours dit ici, ils sont venus maintenant encore dans la puissance. Donc, tous qui étaient là comme des mots là, sont concentrés dans l'âge de l'Odyssée. Ça semble comme ça rien, mais regardez comment ce qui se passe. En douceur, c'est ici, c'est là. Oui, évidemment, c'est ça la vérité, en fait. Vous vivez maintenant dans un temps où ça bouillonne. Vous entendez comme si vous étiez dans la casserole et puis le feu est là en train de bouillonner. Quand on enlève un peu le couvercle pour que la chaleur puisse encore baisser et puis après, vous entendez que ça a augmenté là-bas encore davantage. On va aller où ? On est quand même dans la casserole. Qu'allez-vous faire ? Vous allez vous réfugier en quoi ? Dans des besoins ? Dans votre travail ? Poutine avance ? Ah bah, c'est pas ça. Vous comprenez ce que je veux dire ? Donc, c'est-à-dire que notre précieux frère, et qu'est-ce qu'il a lu ? Vous avez même oublié ? Qu'est-ce qu'il a lu ? Psaume combien ? Alors, vous pouvez lire en fait les versets premiers, psaume 91, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, on a dit que celui qui demeure sur le bâtiment, ça veut dire qu'il y a son building, il demeure dans son building, il demeure vraiment à l'ombre de tous les problèmes. Vous voyez ? Tous ces gens qui ont beaucoup d'argent aujourd'hui, il faut que vous réfléchissiez quelle est votre richesse ? Alléluia ! Amen ! C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Il fait quoi ? Il repose à l'ombre de qui ? De tout-puissant ! Alléluia ! Alors, moi je vais savoir mon frère et ma soeur, quel est cet homme que je sois où ça s'avère que même s'il a mis une grande armée qui peut t'inquiéter toi ? Parce qu'on dit bien réponse à l'ombre de qui ? Du puissant ! Du tout-puissant ! Alors, moi je suis là gardé dans l'écran du tout-puissant et je commence à pouvoir voir peu l'ail ! Écoutez, je vais aller chercher la... Bref, Messieurs frères et sœurs, si nous avions le temps, je pourrais vous montrer dans les scènes d'écriture, frères, la finalité de toutes ces choses que vous voyez. Mais c'est parce que, bon, les gens sont ça ne sert à rien, mon frère. Et Dieu nous aida un pouvoir savoir. Et c'est vrai qu'on nous méprise, on nous prend pour rien, mais nous, nous savons. nous avons la grâce de pouvoir savoir. C'est pour ça que quand le monde est agité, il est troublé, nous, nous sommes sans crainte. Amen ! Amen ! Merci Seigneur. Amen ! Juste encore un petit feedback. Je me dis, mais le corona est passé. Moi, c'est que... la vache des... les pauvres sœurs, les mains sont devenues sèches, les pauvres, qui aiment leurs doigts un peu, rouilleuses, avec chaque fois, chaque fois... Je regardais comme ça, je dis, j'ai quand même essayé, une fois le fait, j'ai créé tout d'idemis, tout, 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 tout est sec, là, dedans d'idemis. J'ai dit, en tout cas, moi, c'est terminé. Ah, j'ai dit, ici, c'est fini, que je rentre dans le supermarché avec des... tchukuru, 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 moi, je ne fais plus, tchukuru, tchukuru, tchukuru. Moi, je rentre, je vais acheter les fruits, ah oui, c'est vrai. J'ai dit, mais quand même, c'est quand même pas ça, ça, ça qui va te protéger. Les gens ont fait, ça, sécher les doigts, comme ceci et cela, mais quand ils rentrent à la maison, positif. Parce que, je crois que, ce président américain n'avait pas tort, il dit, mais si vos désinfectants empêchent que le corona tape les gens, mais pourquoi il ne faut pas pas donner aux gens de boire ? Vous vous souvenez ? Vous, il était vif, vif, hein ? Il dit, donner aux gens de boire, comme ça, c'est plus facile, ou injecter-le, c'est fini. Ils sont très bien, il n'y a plus de coroner, puis c'est un fait. Oh, mais vous, ça ne passait pas, faites ceci, qu'est-ce que nous, nous avons fait ? Nous, nous sommes basés sur les critères. Qu'est-ce qu'on a dit ? Ouais, vous allez voir, ils vont tous tomber comme des mouches. Mais nous avons toujours été comme, jusqu'aujourd'hui. Et puis, c'est eux maintenant qui commencent à dire, ah, mais c'était vrai. Parce que nous n'avons jamais, mais maintenant, on est, c'est sûr, quel combat vous n'avez pas vécu ? Vous, vous allez là-bas, c'est là que Dieu te bénisse, mon frère, Nicolas. Il a souffert ? Oui, que Dieu te bénisse, mon frère, parce qu'il y a un frère, pas la foi, non, mais la foi dans nos parents. Il a dit, tout le monde, c'est lui qui demeure sous la brûle du Théon. Réponse à l'ombre, tout puissant. J'ai dit à l'éternel. Gloire à Dieu, qu'est-ce que tu dis à l'éternel ? Regardez, frère, ça c'est merveilleux, ça c'est merveilleux. Regardez, c'est glorieux, mon frère, de voir que cette personne, il reconnaît quand même son Dieu, comment il l'est, et ce qu'il fait pour lui, effectivement. Il dit, c'est lui qui demeure sous la brûle du Théon. Réponse donc à l'ombre du tout puissant. J'ai dit à l'éternel, mon refuge. Et ma faute reste. Non, ce n'est pas une comédie, c'est une réalité. Mon refuge à moi, ma faute reste. Mon frère, je marche, je sais que je suis gardé. Oui, il est vrai, mon frère et ma soeur. Il a prouvé pour toi et pour moi. Tout le monde tremblait. Mais quand vous fassez la porte ici, nous étions toujours sans. Et nous prions, oh mais, vous allez voir, on nous a critiqués, on nous a insultés, on est restés fermes. nous allons avoir des témoignages. Parfois, les gens viennent ici, nous nous regardons, on garde un peu de distance. Mais nous n'avons pas de distance. on va se dire, je sens la température, je sens la température, donc je dois me mettre, je viens quand même dire bonjour. C'est la vérité, non? moi, je n'ai jamais arrêté, je viens quand même, avant de l'épanouir, mais viens dire bonjour. Alors, quand il est venu dire bonjour, il regarde la personne qui l'a pris dans les bras, il n'a pas fait des, un jour, trois jours, quatre jours, cinq jours, c'est bizarre, moi aussi. c'est normal, c'est normal. Nous ne le faisons pas pour dire que nous sommes nos faisons parce que la foi nous montrait que nous sommes le peuple de Dieu. Il faut que, sur cette terre, vous ayez un témoignage à rendre que quand les hommes se cloîtraient, et ils ne voulaient même pas vous dire bonjour, il fallait que nous, il fallait que, si tu, c'est quand même quelqu'un qui a dit ça, il dit qu'on a appris que nous, nous avons appris que les signes pour aimer tes parents, de laisser que tu montres que tu aimes tes parents, il faut les visiter quand même. Mais maintenant, on nous a appris que pour montrer que tu aimes tes parents, évite de les visiter. Tout était compté aux Écritures. Tout, tout, tout était compté. Alors, si nous nous suivons cela, on dirait que nous sommes des chrétiens. Nous faisons les choses contraires à la parole de Dieu. Ce ne serait pas un rassemblement de chrétiens. Ce serait un rassemblement de qui? t'es incrédule, quoi. Et on lui dit, ah, j'aime Jésus, j'aime Jésus, mais tu fais ce que nous. Et Dieu te bénisse, ma soeur. Vous voyez, mon frère et ma soeur, il nous est nécessaire d'examiner la foi que nous avons. Alors, nous continuons, là-bas, ici, qui a son nom de la terre. J'ai dit à l'éternel, mon refuge et ma foi. Et puis, il ajoute, on dit, mon Dieu, en qui je me confie. après, c'est César balbicié, ce qu'il a balbicié. Moi, j'ai dit, c'est mon Dieu à moi en qui je me confie. On n'a pas dit ça des lèvres. Non, là. parce qu'on dit, mais Seigneur, qui d'autre que toi? On croit, on dit, mais Seigneur, même si, toi, tu as dit que tu es notre guérison, nous ne faisons que mettre en pratique ta parole. On nous a dit, saluer, on nous dit maintenant, distanciation, je dis. Mais toi, tu nous as dit, saluez-vous par un saint qui devout nous obéir, maintenant. C'est le combat de la foi et de l'inquiérité. Voilà. La foi triomphe toujours. Alléluia! Amen! La foi triomphe toujours. Alors, nous continuons, parce que je vais peut-être vous laisser, nous continuons à gagner très bien. Alors, il dit, Christian, que le Seigneur te bénisse. Merci beaucoup. Ça me fait du bien. Quel bonheur de marcher avec lui et de servir et de servir et de servir le Seigneur. Parce que quand tu as passé, je crois que nous avons ici des combattants, je crois qu'on a fait des photos dans cette période-là. J'ai dit, je vais garder ça. parce que beaucoup, c'est des combattants. on ne peut pas, mais les combattants, même quand on disait, si on vous voit, ils étaient toujours là. Même de l'étranger, vous vous rendez compte? Ah non, non, si. Vous savez, quand je pense à ça, je pleure, j'ai dit, Dieu m'a accordé la grâce. Ah oui, de voir des fils et des filles de Dieu, même de lointain, traversant nos frontières. Parce que vous, vous traversez, il ne faut pas les mains remplies de papiers, mais ils sont. Et pour notre Dieu, à lui soit la gloire. Alors, on était là. J'entends même quand on disait, mais finis pas. On a quelques... Ah, j'ai dit, mais mon Dieu, ah non, on a des combattants. même dans les maisons. Nous avons de survenir. Ah oui, on montrait qu'effectivement qu'il y a eu de ceux qui étaient vraiment des vêtements, qui ont eu des séquelles et tout ça, malgré les combats, les difficultés, ils étaient toujours là. Demontra que, peu importe, peu importe, même s'il faut qu'on nous mène à la mort pour ces dieux. Nous ne abandonnerons rien. Nous continuons ici peut-être avec Dieu. Il dit, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. et puis il dit de la peste et de ses ravages. Mon Dieu en qui je me confie, c'est ce Dieu-là en qui je me confie. Il me délivre de tout, en fait. Je reconnais, il me délivre de tout. Et puis il dit, il dit encore, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. sa fidélité est un et une cuirasse. Donc j'ai dit que peu importe la situation, mais je sais qu'il est fidèle. Non, sa fidélité c'est mon bouclier et c'est ma cuirasse. Bien sûr. Il a dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui marche effectivement dans les ténèbres. Ça on a connu. Tout le monde était dans ce pavillon, on ne sait pas. Et puis quand quelqu'un vient te dire j'aime mon frère Alex. il est là je pense. Où est-ce qu'il est frère Alex ? Il sourit. Oui, pendant la période là où on disait c'était faux là, je ne peux même pas vous toucher, je vais vous toucher, c'est criminel, c'est cis, là, nan, 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 et bien on s'est rencontré avec lui aussi, où t'es l'aise ? Qu'est-ce qu'il voit ce frère là ? Et moi j'ai vu tout beau de moi mon frère Alex. Oui, oui. il est là, c'est vrai que je dis c'est был album Oui, lui avec moi dans le délai d'un peu de bout il voit tout le monde maquise et je dirai c'est mon frère si c'est le mien celui là Et comment tu dois faire moi comme ça ? Mon père ne m'a appris comme ça mais c'est pas que nous disons des choses que nous n'avons pas vécues nous les avons vécues et nous avons marché avec le Seigneur nous avons vu que le Seigneur est toujours vainqueur que Dieu vous bénisse le bonheur tendre père est précieux sauveur encore une fois nous voulons te dire vraiment merci tu es notre Dieu tu nous soutiens, tu nous fortisies tu nous conduis par son Dieu tu ouvres la voie pour que nous puissions voir qui tu es mon sauveur je te prie encore pour ce peuple qui est à toi oh Dieu qui a vraiment confiance en toi que leur foi soit manifeste encore davantage mon roi parce que l'heure arrive mon bénéme père son Dieu regardez vers quoi nous tendons encore aujourd'hui mon bénéme dans chaque coin, dans chaque côté tout est secoué tout est secoué ton peuple a besoin de pouvoir avoir confiance en toi et de savoir ses souvenirs de ce que toi tu lui as dit dans les bons tu seras toujours avec eux personne ne peut les toucher ils sont à toi parce que c'est toi qui l'as prédestiné comme si la bénéme soutient chacun de leur Dieu qu'ils aient la foi et de croire mon bénéme le travail ils auront le papier ils auront le mariage ils auront tout ce qui est nécessaire pour le bénéme le bénéme rien ne pourra manquer le bénéme le bénéme nous te remercions le bénéme le bénéme nous voulons simplement demeurer dans la foi croire que tu es le dieu qui pouvoir oh pour tous nos besoins mon bénéme le bénéme je te loue mon bénéme le bénéme pour ce peuple mon bénéme le bénéme louons-nous et honnêtres à toi pour ce que tu as fait pour ce que tu fais pour ce que tu feras tu en verras encore demain le bénéme et après demain tu en verras encore mon roi oh Dieu pour ce peuple le bénéme le bénéme le bénéme qu'ils soient tous en bonne santé le bénéme qu'ils soient heureux avec leurs enfants leurs petits-enfants le bénéme le bénéme oh Dieu ramène les rétrogrades le bénéme oh Dieu les enfants de nos frères et de nos enfants sois ramené au nom de Jésus Christ et que Satan lâche prise mon bénéme au nom de mon bénéme le bénéme souviens-toi de ton peuple le bénéme le bénéme souviens-toi de chaque demande de chaque requête de chaque désir le bénéme parce que tu es réellement notre Dieu tu as dit ce que leur cœur le bénéme le bénéme le bénéme Dieu roi merci encore pour ce que toi tu fais oui pour ce que tu fais mon sauveur et nous te remercions encore mon bénéme le bénéme gloire à toi et honneur à toi que ton peuple oh puisse grandir encore davantage pour moi ayant confiance que tu es le Dieu et pour voir mon bénéme le bénéme le bénéme merci pour ce que tu fais merci encore pour ta bonté merci encore pour ton amour mon bénéme père son Dieu aide-nous à vivre pour toi mon bénéme père son Dieu et à marcher pour toi mon sauveur et à vivre rien que pour toi mon bénéme Seigneur merci pour ce peuple qui est à toi mon bénéme père au Dieu louons et honneur à toi oh nous marchons et nous marcherons toujours avec toi mon sauveur ne laisse pas sur le chemin mon bénéme père son Dieu oh au bien du chemin nous voulons avancer avec toi mais aide-nous à pouvoir demeurer là où tu veux que nous soyons père de mission je dois dire que tu es le chemin la vérité et la vie Seigneur merci 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 pour tout ce que tu veilles Seigneur Dieu merci merci nous comptons sur ta grâce nous comptons sur ta bonté nous comptons sur tout l'amour mon bénéme père son Dieu sois donc béni sois donc exalté encore en ce jour nous voyons le temps avancer nous te remercions tu n'es jamais en retard sur ton calendrier sur ton programme mon bénéme père son Dieu nous sommes heureux d'être à toi merci mon père merci mon roi merci mon maître oui tu es digne tu es digne d'être adoré merci nous le croyons tu es vraiment tout puissant mon sauveur garde ce peuple qui est à toi c'est vrai c'est vrai nous avons besoin de toi nous avons besoin de toi mon sauveur de vivre ce que toi tu dis d'avancer très certainement avec toi aussi mon sauveur pardonne mon père merci ce bras béni je te demande glace je t'en supplie merci Seigneur merci Seigneur oh Dieu très haut nous avons besoin de toi merci merci oh Dieu que ton nom soit exalté que ton nom soit béni pour ce que tu fais pour ton amour mon bénéme et personne Dieu à notre endroit nous avons notre foi qui se tourne vers toi pardonne-nous encore aide-nous au paire la force la santé la grâce et la joie le pouvoir de servir encore en six jours Père que ce peuple soit béni Père Dieu merci merci pour tout Père merci mon Père merci encore vouloir à toi merci au nom du Seigneur Jésus Christ Amen que Dieu vous bénisse et disons que vous le connaissez ma foi regarde à toi vous le connaissez vous le connaissez et bien si vous pouvez vers vivant écoute ma prière on ne veut m'empêcher pour l'espoir du séjour être tout à toi oh laisse-moi ce jour être tout à toi ma foi regarde à toi toi à nous tu es Calme-t-il, sauve-t-il, divin ? Écoute ma prière, enlève mon péché. Oh, laisse-moi, dès ce jour, être tout à toi. Oh, laisse-moi, dès ce jour, être tout à toi. Que ta grâce indignée, fortifie mon cœur. Oh, laisse-moi, dès ce jour, être tout à toi. Plus chaud, un champ, j'en sois un peu vivant. Plus chaud, un champ, j'en sois un peu vivant. Tu rends la sombre vie, les épreintes en l'Iran. Sois pour se guider, que l'ombre se dissipe et suit mes yeux fondus. Ne me laisse pas, n'égale, évoque de toi. Ne me laisse pas, n'égale, évoque de toi. Sous-titrage ST' 501. Ne me laisse pas, n'égale, évoque de toi. Ils 441. Sous-titrage ST' 501.